... Mona Latilkatas, bonjour ! Bonjour ! Vous avez publié récemment aux éditions de l'Armatan Alors dit-elle, suivi de Ekaï Alexandrine. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre ouvrage ? Cet ouvrage a été écrit en deux parties. La première partie, durant les 100 jours, les 100 premiers jours de la prise du pouvoir par le président Abdel Fattah el-Sisi, élu démocratiquement, après que 40 millions d'Égyptiens soient descendus dans la rue pour solliciter son appui, ainsi que l'appui de l'armée, pour se débarrasser du gouvernement d'intégristes qui avaient fait ma mise sur l'Égypte pendant un an. Donc, pour soutenir tous les activistes qui se sont battus, j'écrivais tous les jours un poème que j'envoyais sur Facebook. C'était exactement le même processus que j'ai fait avec Parfum de liberté. Et donc, ça a donné cette première partie qui s'appelle Alors dit-elle. C'est une belle histoire, ce livre, parce que j'ai reçu à ce moment-là un message sur Facebook d'un ami que je ne connaissais pas, qui était un ami sur Facebook, et qui m'a écrit que tout ce que j'avais écrit et publié comme poème sur Facebook les avait aidés beaucoup à traverser ces temps très durs. Pour moi, c'était une telle grâce que j'ai vraiment voulu le rencontrer. Il était d'Alexandrie, et à mon voyage suivant, je suis partie à Alexandrie, et je suis allée le rencontrer. Et suite à cette rencontre, où j'ai retrouvé à Alexandrie, autour de lui, plusieurs amis, des Grecs, des Italiens, tous ces fondateurs un peu d'Alexandrie, qui ont ramené toute cette Alexandrie mythique de notre enfance, en quittant chez lui, j'ai écrit Eka Alexandrine. Et Eka Alexandrine, c'est un hommage, donc, à Alexandrie. Il s'appelle Tika Zarbanelian. Vu qu'il fait partie de cette création, le recueil lui est dédié, et nous venons d'en faire un récital, avec le coitur de musique, le coitur à cordes de l'Opéra du Caire, avec Eka Alexandrine et au Caire et à Alexandrie. Donc, ce recueil fait un peu suite, bien sûr, à Parfum de Liberté. Donc, il est issu encore de cette révolution, et toute la partie qui parle d'Alexandrie veut ressusciter et rappeler que rien ne pourra salir cette ville, et rien ne pourra éradiquer toute la beauté de l'Égypte, et que nous allons nous en sortir, de toute façon, un jour ou l'autre. Et puis, on va nous en sortir, de toute façon, un jour ou l'autre. Et puis, on va nous en sortir, de toute façon, un jour ou l'autre.